Super, donc je vois que nos participantes et nos participants continuent de rentrer dans la salle, donc on va commencer. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On est très, très choyés de se réunir aujourd'hui pour avoir cette conversation sur une meilleure culture du consentement. Les leaders étudiants et étudiantes discutent des actions nécessaires pour des communautés sécuritaires. Il s'agit d'un colloque dont l'intention est de rassembler des leaders étudiants à travers le Canada pour réfléchir à une culture du consentement. Ici Brianna Snow, j'utilise le pronom L. Je suis une femme qui habite sur les territoires du traité 6. Je suis spécialiste des relations publiques avec Possibilities et avant, j'étais leader étudiante ici en Alberta et je suis très honorée de modérer cette conversation aujourd'hui. La semaine de sensibilisation au consentement invite les gens à avoir des conversations réfléchies, affirmatives, intersectionnelles et adaptées à l'âge sur le consentement. Répondre aux rejets, formuler des limites, respecter l'autonomie corporelle et trouver activement son décompétence très précieuse. Cette semaine est une occasion importante de réfléchir, de défendre et de célébrer le consentement en tant que pierre angulaire de toutes les relations et pas seulement les relations intimes. Avant de commencer, une petite note sur le langage et l'accessibilité. Les participants et participantes peuvent voir les sous-titres en direct de cette session en cliquant sur le lien dans la boîte de discussion. Vous pouvez également écouter cette session en français en sélectionnant le canal de langue française à l'aide du menu Interprétention. Si vous rencontrez des difficultés liées à l'accessibilité au cours de cette session, veuillez en informer Laura en la contactant directement dans le chat. Elle se fera un plaisir de vous aider. Ce fut un tel privilège pour l'équipe de Possibility Seeds de travailler avec des militantes et des organisatrices des quatre coins du pays pour faire la Semaine de la sensibilisation du consentement une réalité. Un bref mot sur Possibility Seeds. Donc, Possibility Seeds est un cabinet canadien de conseils en changement social dédié à la justice, l'équité et l'inclusion des genres. Nous croyons que des lieux de travail, des organisations et des institutions plus sûres et plus équitables sont possibles. Possibility Seeds dirige le projet Courage d'agir, une initiative nationale pluriannuelle visant à combattre et à prévenir la violence sexiste sur les campus canadiens. Il s'appuie sur les principales recommandations du rapport historique Courage d'agir de Possibility Seeds, avec un réseau d'experts, Courage d'agir développait des outils, des ressources et des stratégies en tant que première collaboration nationale de ce type. Notre projet est rendu possible grâce au soutien et au financement généreux du ministère fédéral des femmes et de l'égalité des genres Canada. Next slide, please. Ok. Super. J'aimerais reconnaître que ce travail se déroule sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. Le territoire sur lequel je me parle, je me trouve actuellement, est la patrie des Cris, Métis, Pieds-Noirs et des Sioux-Nakota et de nombreuses autres nations autochtones. Le territoire a fait l'objet du traité 6, une entente entre la Couronne et les dirigeants Cris, Asiboné et Ojibwe, pour partager pacifiquement les ressources et en prendre soin. Les colons européens ont rompu cet accord. Au cours des deux derniers siècles, le processus de colonisation du Canada a entraîné un génocide systématique des peuples autochtones de ce pays. Nous constatons que ces actes de colonisation et de génocide se poursuivent aujourd'hui avec la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie des femmes et des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, la surreprésentation des enfants autochtones placés dans les systèmes de soins fédéraux, la criminalisation des personnes autochtones qui se traduit par une surreprésentation dans les prisons, ainsi que le racisme environnemental et l'accaparement des terres des territoires autochtones. Alors que nous nous réunissons pour répondre aux exigences de la violence sexiste, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une lutte anticoloniale et ne peut pas être séparée. Soutenir la décolonisation et la souveraineté indigène, autochtone, est essentiel pour travailler à une culture du consentement. Nous honorons et nous nous inspirons de l'expérience et de la sagesse des personnes survivantes, militantes, travailleuses de première ligne, écrivaines, éducatrices, guérisseuses et artistes autochtones. Aujourd'hui, nous agirons en invitant les participantes à reconnaître les propriétaires légitimes des terres sur lesquelles ils se trouvent en visitant nativeland.ca. Nous partagerons également les appels à la justice reconnue d'en réclamer notre pouvoir et notre place, le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ce travail peut s'avérer difficile. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir leurs propres expériences de survivance, de soutien aux personnes que nous aimons et dont nous nous occupons qui ont subi des violences sexistes. Nous vous rappelons d'être attentifs et attentives à votre bien-être alors que nous parlons de ces sujets difficiles et faites tout ce que vous pouvez pour faire des pratiques d'auto-soin. Vous pouvez partager la page Auto-soin en visitant le lien dans le chat. Merci et maintenant, on passe à la prochaine diapo pour vous faire diffuser une vidéo de l'honorable Marcy Ian, ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse au Canada. Je ne peux pas penser d'une meilleure façon de finir la semaine de l'aventure de l'aventure de l'aventure à plus de jeunes de population, à plus de personnes en plus de jeunes de l'aventure, à plus de l'aventure de l'aventure. En plus, c'est un peu de temps d'agir à la prière de l'aventure. En plus, comme le summer a l'aventure et les enfants de l'aventure, avec les jeunes de l'aventure pour l'aventure, ce qui devrait être un temps d'exciter pour l'aventure, pour les jeunes de l'aventure, c'est aussi une période d'heightened à l'exprison. Consider ces étroulons les statistiques. About 1 in 10 female students were sexually assaulted in a post-secondary setting in 2019. Most of them go unreported. In fact, just 8% of female students who were sexually assaulted spoke up about the incident to someone affiliated with their school. Ending gender-based violence on campus and in our country is a top priority for me and a top priority for our government. Everyone, everyone has the right to learn and work in a safe and secure environment, free from harassment and sexual violence. We're working with students like you, institutions like yours, and with gender equality champions from across the country like FireCon and Possibility Seeds to put in place a plan to keep young women, girls, and 2SLGBTQI plus people studying at post-secondary institutions safe. This week, I'm excited to announce that we will be launching, it's not just a gender-based violence youth awareness campaign. As you scroll through your timelines, keep a look out for the hashtag, it's not just, and continue the conversation. Because a key component to ending gender-based violence is awareness and education. And to get this right, it is absolutely critical that your voices lead the way. So, events like today's serve as an important space for frank and honest conversation and a catalyst for much-needed change. A huge thank you to Possibility Seeds for your partnership. And thank you to each and every student here today for doing your part to build safer campuses in your communities. I wish you a productive day. I wish you a day of honest conversation. So, we want to extend our... Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Laurenable Marcy Yen, ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse Canada, pour avoir pris le temps de nous faire part de ses réflexions inspirantes. Est-ce que c'est possible d'obtenir la prochaine diapo? Merci. Merci. Maintenant, cette discussion en groupe sera structurée de la façon suivante. Toutes les panélistes auront l'occasion de se présenter et je poserai une question initiale et une question finale à l'ensemble du groupe. Dans la partie centrale, les panélistes auront l'occasion de se poser mutuellement une question avec mon animation pendant la partie centrale. Donc, on va commencer sans plus attendre. Maintenant, j'aimerais inviter les panélistes à se présenter. Je vais vous demander à nous parler de vous rapidement. Juste nous nommer vos noms, vos pronoms, leurs liens institutionnels et toute information pertinente aujourd'hui. Et on commencera avec Daisha, qui est la première personne que je vois à l'écran. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Ici, Daisha Lopi. J'utilise le pronom L. Je suis étudiante de troisième année à Toronto en journalisme. Et je suis aussi pigiste en journalisme. Et en fait, j'ai un article qui va être publié dans The West et Phoenix, qui sont des publications indépendantes, à propos de certains des enjeux que nous aborderons aujourd'hui. Et donc, j'ai hâte d'aborder cette conversation et je suis enthousiaste d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Daisha. Nous sommes très excités de compter parmi nous. Merci. Et maintenant, Maya. Ici, Maya. J'utilise les pronoms L ou CHI en anglais. Je suis artiste visuel au cégep de Joliette et aussi présidente à la Fédération étudiante québécoise. Notre fédération représente plus de 2000 étudiants et étudiantes à travers la province. Et nous sommes très, très honorés de participer à cette semaine de sensibilisation au consentement. Merci beaucoup. Merci, Maya. C'est super de t'avoir avec nous. Et merci maintenant à Ariana. Bonjour tout le monde. Ici, Oriana Chartrand. J'utilise le pronom L. Je suis à ma quatrième année d'études au bac en éducation à la petite enfance à l'université qui est située sur les territoires traditionnels autochtones. Je suis aussi alignée avec les principes de BC Students qui représentent les associations étudiantes de l'Ouest. Et donc, merci beaucoup de votre accueil aujourd'hui. Merci, Ariana, de se joindre à nous. Maintenant, Isabelle. Oui, bonjour tout le monde. Ici, Isabelle Oreda. J'utilise le pronom L. Je suis à la quatrième année d'études en sciences politiques ici à l'université de Newfoundland-Laborador. Je suis aussi directrice exécutive de la campagne sur la sensibilisation au consentement. Je vous appelle des territoires traditionnels autochtones, des peuples traditionnels autochtones de Terre-Neuve. Merci beaucoup d'être avec nous, Isabelle, et merci de vous être présentée. Tous et toutes, je suis très contente de partager cet espace de réflexion avec vous et avec vos esprits géniaux. Et maintenant, j'aimerais commencer avec ma première question générale, et elle s'adresse à toutes les personnes. J'aimerais vous entendre parler de ce que le consentement veut dire pour vous, comment ça interagit dans votre vie quotidienne, vos expériences incarnées. Et je sais que c'est un enjeu difficile à aborder autour de la prévention de la violence sexiste et de la violence basée sur le genre. Et donc, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que signifie la semaine de sensibilisation au consentement, puis en quoi est-ce que ça vous amène de l'espoir pour l'avenir. Et maintenant, j'aimerais commencer avec Desha. Super. Eh bien, j'aimerais commencer par dire que la culture du consentement est cruciale de mon expérience. Souvent, on parle de protection, de protéger les femmes et les personnes queer, de garder des mesures d'autoprotection. Mais jusqu'à récemment, je n'avais jamais eu de renseignements ou d'éducation sur qu'est-ce que le consentement, de quoi ça a l'air le consentement. Et je crois que ces conversations, donc, nous fournissent une super fondation pour pouvoir en venir à une culture d'épanouissement plus saine pour toutes les personnes qui fréquentent nos communautés étudiantes, de manière aussi à acquérir des outils pour mieux naviguer les réalités du monde réel. Et donc, ça m'amène de la joie de faire la semaine de prévention à la culture du viol et de sensibilisation au consentement. C'est de voir combien de personnes se penchent sur ce besoin et aussi de voir la réception du public, l'engagement de notre public cible et de voir aussi cette détermination parmi notre communauté de construire une culture du consentement et de l'appliquer de façon concrète dans nos vies quotidiennes. Et donc, voilà, je crois que ce serait ma réponse. Super, merci beaucoup, Daisha. Je crois que cet aspect de la vie quotidienne d'une culture de consentement, c'est très crucial et je crois qu'on n'y pense pas assez. Donc, merci pour ta réflexion. Maintenant, j'aimerais entendre Ariana sur la même question. Oui, merci. J'y réfléchissais beaucoup récemment. Et comme je le mentionnais, je travaille avec les jeunes et en éducation à la jeunesse. Et je crois que l'enjeu du consentement, c'est vraiment un engagement quotidien à pratiquer et ça se révèle de tellement de façons différentes comment on vit en aide, en protection les unes aux autres et comment nous faisons preuve de soutien et d'amitié dans nos vies. Et je crois que lorsqu'on commence à internaliser les notions du consentement et à pratiquer ce concept, ça nous aide vraiment à éviter ces enjeux de déni et de contournement du problème qui nous empêchent de faire du progrès. Et donc, moi, la semaine de sensibilisation au consentement, c'est énorme. Et en même temps, je suis un peu inquiète de voir que cette conversation survient très, très tard dans les débats. Néanmoins, j'ai beaucoup d'espoir de voir ces conversations survenir dans ces espaces pour nous permettre d'enfin avoir ces échanges cruciaux à travers le Canada parce qu'on ne peut pas changer nos institutions et nos systèmes actuels qui n'offrent pas de conditions sécuritaires pour tous et toutes, à moins qu'on confronte cet enjeu directement. Tout à fait, Arianna. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis à propos de ce besoin de changement institutionnel. Et Maya ? Oui, je parlais avec d'autres leaders étudiantes la semaine passée et on parlait de comment dans notre propre réseau du milieu étudiant avec les autres leaders étudiants, c'est sûr qu'on est habitué de parler consentement, mais lorsqu'on est dans des cercles plus intimes, ce n'est pas la même chose. Alors, d'avoir une semaine comme celle-ci, c'est très encourageant parce qu'on est capable d'observer... Et c'est très encourageant pour les prochaines deux dernières années quand il y aura une autre Consent Awareness Week et que les conversations seront plus large dans le Canada et dans les étudiants communautés aussi. Mais, oui, je pense que c'est très encourageant de voir ces conversations happening outside de nos petits cercles, maintenant. Oui, likewise, Maya. Comment vous, Isabelle ? Et toi, Isabelle ? Oui, tout à fait. Je crois que la sensibilisation au consentement, ça fait partie de toutes les raisons pourquoi on est impliqués à titre de leaders étudiantes, mais pour rajouter aussi, je crois que c'est aussi une occasion super de tenir nos institutions et nos gouvernements responsables et ça, je crois que ça fait vraiment partie de ma mission personnelle parce que ça m'aide à me concentrer sur les enjeux de sensibilisation autant auprès de la communauté étudiante, mais aussi avec les bureaux et les personnes responsables de prendre des décisions, que ce soit au gouvernement provincial, fédéral. Il y a de nombreux gestes concrets qui peuvent être posés pour augmenter notre financement et nos campagnes. Et ce qui m'amène de la joie ou de l'espoir, c'est que la raison pourquoi c'est si important en général, c'est que tout le monde ici comprend, je crois, les nombreuses différentes facettes de ce problème et d'avoir une semaine au complet dédiée à cet enjeu, ça nous donne vraiment l'occasion de réunir ces différents aspects pour les aborder ensemble. Je sais que de nombreuses personnes politiciennes adorent aller parler publiquement de ces enjeux et parler de leur outrage, mais je crois que ça peut être très difficile en tant que leader étudiante de vivre ces expériences incarnées dans notre vie sur le campus et de ne pas voir des changements arriver rapidement. Et donc, je crois qu'une semaine comme celle-ci, ça laisse les étudiants savoir qu'ils sont entendus, qu'ils sont reconnus dans leurs enjeux et qu'il est possible de se rassembler pour construire les outils, bâtir les outils nécessaires pour pouvoir en venir à une meilleure culture sur nos campus. Merci, Isabelle. Je crois que vous avez toutes mentionné des aspects tellement importants. Et c'est vrai que c'est une occasion incroyable d'avancement à titre de cette première type d'initiative au plan national. Le fait de pouvoir créer de l'espace pour tenir ces conversations, je crois que c'est très puissant et ce n'est pas seulement une question d'inspirer les voix des survivantes et d'élever les voix des survivantes, mais aussi de lancer le message aux générations plus jeunes qu'on travaille fort pour bâtir des espaces plus de confiance pour elles et eux. Et ce travail militant est vraiment gratifiant parce que ça nous aide à voir à quel point nos campagnes touchent les gens partout au pays. Et cette semaine, sur la sensibilisation au consentement, on voit beaucoup de gens se l'approprier et donc c'est très, très enthousiasmant. Et maintenant, j'aimerais passer à la partie plus de conversation. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Isabelle parce que je crois qu'elle a une question. Et j'aimerais aussi vous rappeler à tous et toutes que vous passerez la parole à vos collègues et à vos camarades au cours de cette séance. Donc, Isabelle, on t'écoute. Donc, ma question est pour Ariana. Vous avez récemment fait partie du groupe pour une meilleure culture du consentement. Les lecteurs et étudiantes discutent des meilleures actions possibles pour des communautés sécuritaires. Ce plan d'action a eu un impact puissant. Comment apporter ces questions avec les organisations, les gouvernements et les personnes au pouvoir? Comment faites-vous pour qu'ils écoutent? Merci pour cette question, Isabelle. C'est une très bonne question et c'est très important. L'alliance avec les étudiantes du BC, eh bien, une de nos militantes, pousse ce sujet de la crise de violence sexiste dans les espaces étudiants depuis plusieurs années. Et leur approche, c'est que toute occasion d'avancement, toute consultation, toute obtention de financement, toute campagne de sensibilisation, dès qu'on arrive à tenir du temps pour parler de ces enjeux-là avec les décideurs et décideuses, c'est crucial. Et donc, ce plan d'action était très important parce que la province de la Colombie-Britannique fait en fait une large consultation sur les enjeux de violence sexiste et sexuelle. Et donc, je me suis rendue à nombreuses de cette rencontre de consultation et ça a vraiment établi la nécessité de notre plan d'action parce qu'en ce moment, les pratiques des plans d'action gouvernementaux provinciaux ne se penchent aucunement sur les enjeux d'inclusivité, d'intersectionnalité, etc. Donc, c'est très difficile de se sentir protégé par ces travaux. Et le fait d'avoir ce document pour nous servir de point de référence, c'est un aspect très, très important pour pouvoir soutenir une réflexion plus profonde sur la violence sexuelle en Colombie-Britannique. On pourrait vraiment faire beaucoup mieux, mais j'ai confiance que ce document nous aidera à pousser notre travail de l'avant, à faire reconnaître les concepts et les termes qu'on utilise et de s'assurer que ce soit incorporé au plan de protection de la communauté étudiante au cours des prochaines années. Moi aussi, j'ai une question et j'aimerais la poser à Desha. Et donc, Desha, vous êtes une journaliste très talentueuse qui travaille à la création de nouveaux récits autour de la guérison, de la justice et de la libération. Pourriez-vous nous parler du pouvoir et de l'importance de l'écriture et des récits pour résister à la culture du viol et créer une culture du consentement? Oui, merci pour cette question et pour tout le travail que vous faites aussi. En termes, au niveau de mon propre travail et de ce que je fais, beaucoup de ce que nous faisons nous mène à penser que nous sommes les seuls à vivre cette expérience. Et ça peut être un sentiment très isolant. Et pour moi, j'ai eu des moments où je me suis sentie complètement dénuée de pouvoir. Et c'est très difficile, quand on est survivante, de se sentir aussi esselée. Mais lorsqu'on réalise qu'en fait, on est accompagnée et qu'on n'est pas seule, non seulement pouvons-nous retrouver notre pouvoir individuel, mais aussi se reconnecter au pouvoir collectif de notre communauté. et je crois que pour pouvoir apercevoir le futur qu'on espère se voir dessiner, ça va prendre un effort collectif pour pouvoir y parvenir. Et donc, mon propre travail se concentre sur des récits personnels et mes témoignages de survivantes. Et ce travail personnel m'a clairement redonné du pouvoir et de la confiance en moi pour me défendre et faire valoir mes besoins et mes limites. Mais ça m'a aussi aidée à amener cette expérience, cette influence à mes proches pour pouvoir ensemble nous sensibiliser au consentement, aux différentes notions du respect sexuel et d'autres notions qui peuvent nous garder plus en sécurité et plus joyeuses. Et donc, mon travail se concentre sur ces aspects. et ça fait partie aussi de ce pouvoir de se rassembler, de se réunir pour pouvoir catalyser ce changement social dont on a besoin. Et c'est un outil très important aussi en guérison personnelle et collective, que ce soit parce que mon récit résonne avec les autres ou pour d'autres raisons, en tant que journaliste et qu'écrivaine, je suis très consciente de reprendre le flambeau de certaines de mes prédécesseurs et prédécesseuses et les références que j'utilise, c'est Mary Prince, souvent, qui avait été réduite en esclavage, qui avait été déplacée des Caraïbes vers différents propriétaires et patrons et elle a pu raconter son récit d'esclavage et l'abus qu'elle a subi pendant cette période et au cours de sa vie. Et ce récit a été très, très majeur dans la réflexion britannique sur l'esclavagisme à l'époque. Et donc, il s'agit d'un seul exemple et il y en a tellement d'autres. Et donc, mon travail se concentre vraiment sur le pouvoir des récits personnels pour destruire les systèmes qui nous donnent de la honte, de la culpabilité par rapport à nos expériences d'abus. Et donc, je crois que pour moi, c'est vraiment là le pouvoir de l'écrit et des lettres. Et donc, merci pour cette question et c'est un honneur de vous partager mes réflexions. Moi aussi, j'ai une question et j'aimerais l'adresser à Maya. Allô, Maya. Donc, ma question, c'est que vous faites un travail incroyable en tant que présidente de la FECQ. Donc, quelles opportunités et quelles contraintes voyez-vous pour le plaidoyer de la prévention de la violence dans les espaces plus francophones? Comment est-ce que les gens peuvent vous soutenir? Merci pour votre question. Je crois qu'il serait aidant de vous donner un peu de contexte sur la façon dont le Québec compte sur différentes politiques de prévention de la violence sexuelle sur les campus. Et donc, il y a cinq ans, il y a eu une immense mobilisation étudiante dans les associations étudiantes de la province et ça nous a adopté une loi, ça nous a mené à adopter une loi de prévention de la violence sexuelle sur les campus. Mais en ce moment, ça existe, mais ça a toujours besoin de modifications, selon nous, parce que nous avons fait beaucoup de travail de lutter contre la violence sexuelle, mais il manque encore d'engagement clair au niveau de nos institutions, leur fonctionnement. Pardon, mon anglais est un petit peu rouillé, mais je crois que le fait d'avoir une loi, c'est très aidant, mais normalement, les politiciens et les politiciennes considèrent que c'est suffisant une fois que la loi est passée, c'est assez. Et donc, il y a cette conception qu'on doit confronter, il nous reste encore du travail à faire et il y a une occasion en ce moment d'avoir, avec les élections provinciales, on va voter le 3 octobre pour notre prochain gouvernement provincial et en tant qu'étudiants et étudiantes, notre sensibilisation aux candidats et à la période électorale peuvent nous aider à obtenir un gouvernement allié pour les 4 prochaines années, mais les politiciens et les politiciennes doivent prendre en compte et réaliser qu'il y a encore d'énormes travails à faire en termes de confrontation des enjeux de violence sexuelle sur nos campus et donc, on doit continuer le travail. Nous avons absolument besoin d'avantages de solutions au cours des 4 prochaines années et moi, j'aimerais aussi beaucoup entendre parler Isabelle de la mobilisation parce que vous êtes directrice des campagnes de l'Union des étudiants de MUN. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre loyer? Quelle est une campagne ou une initiative autour du consentement dont vous êtes particulièrement fière? Merci. C'était une super bonne réponse et je suis très d'accord avec tes propos. Nous avons vraiment besoin davantage de travail au niveau des politiciens et les politiciens parce qu'il y a cette tendance à réfléchir les actions comme étant suffisantes dès qu'on agit mais en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, pour répondre à votre question, une action dont je suis fière, c'est toujours le fait de voir les étudiants et les étudiantes réalisées par elles-mêmes qu'elles méritent mieux et de se mettre en action pour sensibiliser les autres à cet enjeu et donc, une campagne sur laquelle nous avons travaillé beaucoup, c'est une campagne d'éducation à la violence sexuelle et au consentement et nous avons récemment, au cours de la dernière année, eu d'immenses coupures budgétaires ici à Terre-Neuve dans le secteur de l'éducation postsecondaire et donc, dû à ces coupures budgétaires, il y a eu une augmentation scolaire à mon campus, une augmentation des frais scolaires dont le but était de rendre l'éducation plus accessible et donc, il y a eu une immense augmentation des frais scolarités et donc, une de mes fiertés en tant que leaders étudiantes, c'est le travail qu'on a fait avec mon campus pour lier cet enjeu à d'autres campagnes et vraiment souligner comment les enjeux autour du financement de l'éducation impactent tous les secteurs de la vie sociale et donc, lorsque le gouvernement coupe le budget pour l'éducation et monte les frais de scolarité, ils ne font pas simplement passer la facture aux étudiants et aux étudiantes, mais ils coupent aussi du financement qui pourrait être attribué à notre Bureau de prévention de la violence sexuelle ou à toute autre mesure qui pourrait être concrètement impacter la vie des étudiantes et des étudiants et de leur donner un espace de confiance, de plus grande confiance et donc, je crois que c'est une réalité qu'il y a de nombreuses étudiantes qui seraient en meilleure santé financière, ça nous créerait une meilleure culture étudiante en général et donc, j'aime comment dans ma campagne, dans notre campagne, nous avons pu lier toutes ces différents aspects de la vie étudiante et de la précarité étudiante parce que ça a été très majeur. J'ai aussi contribué au plan d'action de Possibility Seeds et je suis très fière du travail que nous avons pu faire à titre de leaders étudiantes autour du Canada pour tenir nos responsables, nos politiciens responsables. Alors, n'oublions pas que les personnes qui prennent les décisions tiennent aussi les ficelles de la bourse et eux qui prennent les décisions qui octroient du financement et pour trop longtemps, ils n'ont pas reconnu nos besoins à titre d'étudiante et de mobilisation et donc mon travail, c'est vraiment de faire réaliser que les décideurs et les décideuses ont l'occasion de nous soutenir et qu'ensemble, avec la mobilisation et des campagnes militantes, on peut vraiment les obliger à nous donner ce soutien. Merci beaucoup. Super, Isabelle. C'est très intéressant. Si vous êtes à l'aise, j'ai encore d'autres questions de suivi pour faire du pouce sur certaines de vos réponses. J'aimerais revenir à ce que tu disais par rapport au récit personnel des chats. Je sais qu'il y a beaucoup de puissance dans le fait de parler de ses propres expériences spécifiquement lorsqu'on parle de violences sexuelles et de traumatismes sexuels et je me demande, d'après vous, quelles sont les occasions d'avancement pour pouvoir continuer de lutter sur ce plan et comment arrivez-vous à dépasser vos propres obstacles, vos propres barrières personnelles pour inviter les gens à partager leur récit très traumatique et très difficile? Quels seraient vos conseils pour aider les gens à briser le silence? Oui, c'est tellement une question importante et j'y réfléchis souvent tous les jours, spécialement dans ma pratique professionnelle. Personnellement, je crois que la première étape à prendre, c'est vraiment de s'asseoir avec soi-même, de prendre un moment et de s'assurer d'être prête à partager son récit et à en parler. Il y a de nombreuses façons différentes de le faire. Premièrement, je crois que c'est vraiment une question de se connaître bien et il y a d'autres façons qui peuvent vous aider à partager votre histoire. avant de commencer à écrire mon récit, j'ai obtenu du soutien auprès d'un groupe de thérapie dans un service de centre de crise de Toronto et je crois que c'était une thérapie collective de quatre semaines. Il y avait d'autres personnes noires et non-binaires et pour moi, ça a été un peu une croisée des chemins pour pouvoir apprendre à raconter mon histoire de façon publique. De trouver cet espace d'écoute et de soutien, c'est très important et si on arrive à parler avec des gens qui ont vécu une expérience similaire, ça aide à ouvrir la parole, à prendre la parole, à parler à ses proches, à écrire et ensuite des colloques et donc ce qui est vraiment important, c'est d'être très conscient, consciente de soi-même, de ses sentiments et de savoir comment on a envie de partager son récit avant de commencer. Je crois que vous aviez posé une autre question. Pouvez-vous me rappeler laquelle question c'était? Oui, je crois que c'est une bonne réponse en fait. Je me demandais juste si vous auriez quelques conseils à donner pour quelqu'un qui n'est peut-être pas écrivaine mais qui a toujours envie quand même de partager son récit. Oui, je crois qu'une fois qu'on est conscient, consciente de soi-même, de ses besoins, de ses passions, il y a beaucoup d'options. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a aucune façon fixe de raconter son récit et ça, c'est un point important à se rappeler aussi. Il n'y a pas de recette magique pour briser le silence. Tout le monde a un récit différent et donc que ce soit dans des espaces artistiques, en faisant des collages ou en faisant des élocutions publiques, ça peut être informel ou ça peut être de parler à un ami, à un membre de la famille parce que ce qui est vraiment intéressant, moi, pendant que j'écrivais et que je faisais mes recherches et que j'allais plus loin, plus en profondeur dans ma propre expérience vécue, les gens à qui je parlais avaient aussi des expériences similaires aux miennes. et c'est triste mais ça donne quand même confiance de savoir que je ne suis pas seule, il y a d'autres gens qui traversent des choses similaires qui font aussi de leur mieux pour s'en sortir, pour guérir ou juste pour être présente. Et donc, il y a plein d'avenues différentes et ça dépend vraiment des besoins de la personne et de la façon dont elle préfère s'exprimer. C'est magnifique, Deisha, merci beaucoup de ta réponse. Et maintenant, j'aimerais revenir à quelques réponses que vous avez données, Isabelle, en tant qu'étudiante militante au niveau postsecondaire. Souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que les enjeux pour lesquels on milite sont des questions de financement et j'aimerais donc vous entendre sur ce que pourraient faire les institutions pour mieux soutenir les survivantes et pour les soutenir avec un meilleur financement. Et aussi, j'invite tous les autres panélistes à répondre aux besoins. Oui, eh bien, je crois que souvent, il s'agit d'une question budgétaire. En fait, il s'agit simplement d'un document qui montre où sont attribués quels enveloppes budgétaires et souvent, les enjeux de harcèlement sexuel et les enjeux de violences sexuelles sont sous-financés partout au Canada. Et moi, ce que ça me dit, c'est que les institutions ne priorisent pas ce travail et ne priorisent pas le fait de s'assurer que la communauté étudiante ait accès au soutien et aux soins dont elle a besoin. Et donc, pour moi, je crois que c'est vraiment une question de mettre la pression sur les institutions et les gouvernements pour obtenir plus de financement. Mais si on dépasse la question du financement, c'est aussi une question de collaboration pour nous assurer que le message passe et que le message est communiqué aussi clairement et aussi soigneusement que possible dans tous les espaces de la communauté. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, dû à des enjeux de financement et de manque de personnel, nous en viendrons en des situations où l'éducation sur le consentement est livré de façon un peu à la méthode universelle. Donc, un seul message pour tous et toutes. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, l'éducation au consentement doit vraiment prendre en compte les diversités de parcours et d'expérience de trauma que différents statuts étudiants pourraient obtenir. Donc, les étudiantes transgenres, les étudiants autochtones, immigrants, etc., ont tous besoin d'une approche différente. Et le fait de pouvoir lutter contre ce message d'une approche pour tous et toutes, ça doit vraiment nous ouvrir la porte à réfléchir à comment est-ce qu'on travaille avec différentes classes de la population étudiante, notamment les hommes. Et donc, ce discours est souvent utilisé par les institutions officielles pour calculer, en fait, le message et la communication et on doit vraiment faire reconnaître aux institutions et aux décideurs, décideuses que les étudiants et les étudiantes ont vraiment leur mot à dire dans cette campagne. Oui, Isabelle, c'est très important. Merci de ce commentaire. Et Arianna, Deisha ou Maya, si vous avez des réponses à cette question. Oui, je crois qu'Isabelle a mentionné vraiment beaucoup d'aspects importants. Moi, j'aimerais souligner le besoin de s'impliquer avec d'autres étudiants et étudiantes qui s'impliquent sur la question de la violence sexuelle sur les campus, je ne peux pas insister assez sur l'importance de cela. Il y a tellement d'occasions de se connecter avec d'autres personnes qui travaillent sur ce dossier et c'est rassurant de le faire parce que ça peut briser l'isolement, la solitude. Si vous avez l'impression de tenter de changer, déplacer des montagnes à vous seul, ça peut être très épuisant et vous causer du tort. Et donc, c'est important de se connecter avec d'autres militantes qui font ce travail aussi. Et c'est vraiment une question aussi d'être consciente de l'institution dans laquelle on agit et lorsque les institutions commencent à prendre note de la mobilisation étudiante, ça peut vraiment amener des changements concrets et ça nous permet d'identifier les solutions concrètes pour aller obtenir des gains immédiatement. Et donc, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Merci Arianna, c'est très aidant d'entendre ce commentaire. C'est vrai que le pouvoir collectif est au cœur de toutes ces campagnes. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces réponses si inspirantes et enregistissantes et une conversation tellement agréable jusqu'à maintenant. J'aimerais aussi vous poser une autre question et après, nous ouvrirons la parole à nos participants, participantes. Et donc, je vais le faire un peu de la même façon que la première fois. Je vais vous poser la question et je vais vous demander à chacune de répondre. Et donc, la semaine de sensibilisation au consentement est désignée pour impliquer différentes communautés. Et donc, je me demandais comment vous croyez qu'on pourrait impliquer la question du consentement au public plus large et comment on pourrait les impliquer dans ce débat. Oui, c'est une bonne question aussi et moi, je réfléchis à cette question, pas seulement dans ce travail militant particulier, mais dans tout ce que je fais. Et pour moi, il s'agit de soutenir les voies existantes et de reconnaître qu'il y a des personnes qui font ce travail depuis toujours. Et je crois que c'est une bonne idée de voir comment est-ce qu'on peut utiliser nos propres espaces, nos propres temps et nos plateformes pour pouvoir soutenir les besoins de ma classe, mais aussi amplifier leur travail, le travail des communautés étudiants. Ma propre expérience et les personnes dont je suis proche, ce n'est pas suffisant. Je dois aussi être consciente de ce qui se passe à l'extérieur de moi-même dans ma communauté et comment me lier au travail qui est mené par d'autres. récemment, nous avons envoyé un rapport de consultation pour les demandes de financement et beaucoup des recommandations, c'est simplement de soutenir le travail existant et de reconnaître le travail émotionnel immense qui est fait par de nombreux groupes étudiants militants qui sont sous-financés, qui n'obtiennent pas beaucoup de soutien et donc vraiment de répondre aux besoins de ces groupes étudiants, de ces militantes étudiantes, ce serait une priorité pour moi. Vraiment, merci beaucoup, Aria. C'est vraiment un impact vraiment inspirant qu'on pourrait obtenir parce que, comme on le sait, particulièrement dans les communautés noires, autochtones ou les personnes racisées ou les communautés queers, ce travail se déroule depuis très, très longtemps et c'est très important de mettre l'accent sur ces voix, sur ces discours qui existent, qui ont déjà fait l'objet d'un travail militant immense parce que quand on est dans les milieux institutionnels, on a l'impression que ce travail se fait invisibiliser très rapidement mais pourtant, c'est crucial à notre réflexion. Maintenant, j'aimerais demander la même question à Desha, qu'est-ce que tu en penses? Oui, le point que Ariana soulignait est très important et dans mon propre travail, au début, c'était très nouveau pour moi mais j'ai réalisé que tous les écrits que j'ai lus de la part d'écrivaines noires et de la part d'activistes qui font ce travail, eh bien, en faisant ce travail, oui, je m'honneur moi-même mais j'honore aussi l'héritage et le travail gigantesque qui a été mené par de nombreux militants et militantes jusqu'à maintenant. Et pour répondre à la question, je crois aussi que c'est une question de financement. Pour moi, c'est merveilleux de voir combien de travail va dans cette campagne avec si peu de fonds, si peu de roussirs. C'est bien sûr que les groupes militants ont besoin de financement et de soutien mais ce n'est pas une excuse lorsqu'on voit les gens qui font le gros du travail gratuitement de façon bénévole. Et donc, pour répondre plus spécifiquement par rapport à mon écriture, eh bien, je crois que par rapport à ce concept de consentement et de la violence basée sur le genre, on se concentre vraiment beaucoup sur les aspects concrets qu'on peut appliquer ces principes et ces valeurs et ces concepts plus larges. Et je crois que dans les institutions, il y a un discours et puis les pratiques ne sont pas tout à fait cohérentes. Et donc, les questions que je me pose quotidiennement, c'est comment s'assurer que nos intentions sont cohérentes avec nos actions et que nos actions parlent vraiment de nos principes. Et donc, si notre intention, c'est de militer pour une culture du consentement, comment est-ce que nos actions reflètent-elles ce but en tant que survivante noire dans ma vie quotidienne, le fait de faire la promotion du consentement sur les réseaux sociaux, par exemple, je demande aux gens de me demander la permission avant de partager de mon contact. c'est comme quand on est dans une danse, le contact physique lorsqu'on danse, j'aime qu'on me demande avant que quelqu'un me touche sur la piste de danse. Ce type de communication, ça m'aide à obtenir un plus grand sentiment de confiance. Et par exemple, si quelqu'un me partage son expérience, c'est une chance de leur partager ma connaissance, de les orienter dans leurs réflexions et de leur offrir mon soutien. Et donc, je crois que c'est vraiment important de mettre l'emphase sur le fait de demander avant de faire quoi que ce soit, de démontrer son intention. Et si notre intention, c'est de faire la promotion du consentement, nos actions doivent être cohérentes avec cette prise de position. Merci beaucoup, Desha. Voici quelques points très pertinents et j'ai vraiment aimé ta perspective quand tu parlais des différentes façons d'interagir avec le consentement dans la vie quotidienne de la vie sociale. Définitivement, ça n'arrête pas à l'espace de la chambre à coucher ni aux échanges sexuels. Ça peut être de nature vraiment différente selon la situation. Et maintenant, j'aimerais entendre Maya sur cette même question. Merci. Je crois que c'est une question importante parce qu'en tant que leader étudiante, nous avons le pouvoir d'agir et en tant que leader étudiante, nous avons des contacts à travers différentes régions, différentes institutions, ce qui est une très bonne façon de faire la promotion des enjeux autour du consentement dans notre vie quotidienne et donc de créer des espaces de débats et de conversations comme ce que fait Possibility Seas en ce moment. Eh bien, c'est très aidant. Donc, si on peut multiplier ce type d'initiative pour avoir plus accès à des espaces de conversation avec des gens de différentes régions pour pouvoir se pencher sur des questions telles que les meilleures façons d'agir concrètement sur nos campus, comment interagir avec l'administration des campus parce que peut-être qu'on peut trouver en fait des façons de s'inspirer, de repérer les bonnes pratiques et de les appliquer ailleurs et donc je crois que de favoriser cette communication entre les différentes leaders étudiants, ça nous aiderait à créer ces espaces pour les gens qui ne sont pas directement impliqués dans le travail des leaders étudiantes. Oui, c'est un point très important, Maya, et j'aimerais y revenir après cette question parce que je crois que c'est très important ce que tu dis. Mais en attendant, je vais passer la parole à Isabelle. Oui, merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous ont eu des réponses très pertinentes jusqu'à maintenant. Quand je pense à la mobilisation du public, pour moi, c'est une question de m'assurer qu'en titre d'organisatrice, de militante, je fais le travail nécessaire pour m'assurer de bien déléguer la responsabilité et pour m'assurer que le mouvement prend une direction durable qui pourra durer après mon absence après mon départ. Et je crois que ce qu'il faut admettre aussi, c'est que notre rôle en tant que leaders étudiantes, et vous êtes sûrement au courant, c'est que c'est tellement total que je dois couvrir de nombreuses différentes responsabilités en même temps. Et ce qui rend la semaine de sensibilisation au consentement tellement intéressante, c'est que ça nous encourage à vraiment nourrir ces aptitudes et ces réflexions auprès de nos collègues et de notre communauté qui peut-être ont des expériences différentes de moi et qui font déjà du travail très pertinent dans différents aspects de la communauté postsecondaire et de nous assurer que leur travail est soutenu, amélioré. Et à titre de leaders étudiantes, mon but, c'est de m'assurer que les initiatives et les campagnes de mes collègues sont partagées, sont soutenues et qu'ils sont amplifiés à la mesure de ce qu'ils méritent. Et pour défendre et faire la promotion d'une culture de consentement dans le quotidien, ça veut dire aussi de se conscientiser sur quel est le moment de passer la parole à d'autres gens, comment partager l'espace avec d'autres. Et donc, ça fait beaucoup partie de mon travail quotidien. Merci, Isabelle. Et merci à toutes pour vos réponses réfléchies à cette question. J'ai l'impression d'apprendre tellement aujourd'hui et c'est vraiment un grand privilège de vous entendre. Maintenant, j'aimerais entendre les questions des participantes et des participants. Si vous avez des questions dans la salle, nous allons accé à la fonction questions et réponses dans le Zoom. Et donc, la première question que nous avons reçue et que j'aimerais vous poser, c'est comment parler de consentement avec des enfants et je sais que nous aurons quelques perspectives enrichies à ce sujet, mais j'aimerais spécifiquement poser cette question premièrement à Brianna parce que je sais qu'elle travaille avec la jeunesse et peut-être que les autres panélistes pourraient compléter sa réponse aux besoins. Merci à Brianna. Oui, je crois que c'est une question très importante. On me la pose souvent, en fait. Et la réaction, la réponse rapide, c'est juste de parler de consentement. Point. Souvent, j'ai l'impression que lorsqu'on est mal à l'aise, on n'agit pas, on se dit OK, les jeunes sont trop jeunes pour pouvoir parler de ces choses-là, ce n'est pas approprié. Et la réalité, c'est que si c'est ça votre réflexion, vous pensez à un type d'enfant très précis. La majorité des enfants ont besoin de réfléchir aux meilleurs moyens de se maintenir en sécurité. Et si vous n'avez pas ces échanges avec vos enfants, eh bien, vous risquez de perpétuer les risques de violence, particulièrement si vous faites partie ou si votre enfant fait partie d'une communauté marginalisée. Et donc, c'est vraiment notre responsabilité à titre de leader, d'adulte, d'éducateur et d'éducatrice. Si on veut s'assurer de protéger nos communautés, nous devons nous assurer que ces conversations se déroulent parce que même si c'est inconfortable, c'est une pratique. Et j'en parlais un peu plus tôt. Le consentement, c'est une pratique. On doit le pratiquer. Et plus tôt on se met à le pratiquer, moins ça va être malaisant, bizarre d'en parler. Ça va juste devenir la norme comme ça devrait l'être parce que la façon la plus simple à faire, c'est de demander aux gens si tout va bien. Et on oublie comment ces simples petits gestes dans la pratique quotidienne nourrissent l'autonomie corporelle, nourrissent l'autonomie critique chez les enfants. et donc je crois que simplement d'avoir ces conversations c'est vraiment le meilleur point de départ pour nous assurer que les enfants eux-mêmes sont impliqués dans la réflexion et souvent on ne s'y attarde pas assez. C'est tellement intéressant, Brianna, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a des réponses par rapport à cette question? Eh bien, j'aimerais souligner ce que Brianna disait, je crois que c'est très très important, spécialement pour moi-même dans ma famille, c'était toujours une question de protection de me garder en sécurité, mais en ne médicant pas à un jeune âge sur les enjeux de consentement, eh bien, des fois, ça peut perpétuer le tort et on fait l'opposé de ce qu'on veut faire en hésitant ou en évitant d'aborder les sujets. Je crois aussi qu'il y a un enjeu intergénérationnel où, par exemple, mes parents n'ont pas reçu d'éducation au consentement et donc, ils ne savaient pas comment aborder la question avec moi et donc, maintenant, moi, je fais le travail de moto-éduquer sur le consentement et les violences sexuelles et je sais maintenant que si un jour j'ai des enfants ou que j'ai des gens plus jeunes autour de moi dans ma vie, je pourrais leur partager cette expérience et ces connaissances. Et donc, Aubriana, c'est tellement intéressant ce que tu dis spécialement pour moi qui provient d'un parcours racisé. Merci, Desha. Je crois que cet aspect de l'intergénérationnalité, c'est une grosse partie de la conversation et, en fait, c'est relié à d'autres questions qu'on reçoit. J'en vois deux, notamment dans la boîte de clavardage et la première étant, est-ce que les étudiants et les étudiantes connaissent la théorie du consentement et les pratiques du consentement? Et l'autre, c'est est-ce que vous avez eu des cours d'éducation à la santé sexuelle en tant qu'enfant? Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos-là et moi, j'aimerais, en fait, réagir directement avant de passer la parole à d'autres personnes par rapport à cette connaissance autour du consentement et celle qu'on nous a donnée à titre d'enfant. Et donc, je crois que c'est Desha ou Isabelle qui parlait du fait que les gens n'ont pas nécessairement accès à une éducation plus large au niveau de l'éducation et les générations avant les naîtres à les nôtres ne sont vraiment pas au même point que nous sur ces enjeux. Et déjà, ce que vous disiez, par exemple, moi, quand je viens d'une communauté autochtone, ces ressources nous ont été volées. Il y a un moment où la sexualité et la santé sexuelle, les questions reliées aux gens, toutes ces questions ont été enseignées par nos communautés, par les aînés, alors que maintenant, les aînés n'ont plus accès à ces ressources d'enseignement et de partage. Et donc, nous dépendons vraiment beaucoup sur le système d'éducation fédéral et public pour fournir cette connaissance. Et donc, je crois que c'est important de le savoir que lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et l'éducation, c'est vraiment un privilège, particulièrement l'éducation au consentement et à la sexualité, qui est pourtant un droit de la personne et nous manquons encore à nos engagements envers les jeunes. En tant que jeune, mon éducation à la santé sexuelle était très, très, très dirigée envers la prévention des ITS, la prévention des risques des grossesses, mais jamais est-ce que j'ai entendu parler du consentement avant d'aller à l'université. Et donc, je crois que c'est une façon dont on manque vraiment le coup de pouvoir donner l'éducation au consentement, toute la place que ça mérite parmi les jeunes et des façons de vraiment établir des fondations en termes de normes nationales et internationales, en termes d'éducation au consentement. C'est vraiment un gros morceau manquant du casse-tête parce que c'est vraiment un savoir qui change des vies et qui est très, très crucial. Et donc, voilà, c'est mon opinion et je voulais réorienter la question à mes théanalystes. Est-ce que les étudiantes sont au courant des théories et des pratiques du consentement et avez-vous obtenu de l'éducation aux sexualités quand vous étiez jeunes? Je sais que c'était un enjeu difficile pour moi et j'aimerais bien vous entendre. Oui, moi, j'aimerais bien parler de l'éducation sexuelle aux écoles. Moi, j'ai fréquenté de nombreuses écoles à titre d'enfants et parmi les choses qu'on m'apprenait, c'est que je devais faire attention à moi, toujours regarder derrière mon épaule et me protéger. Donc, plutôt que d'avoir des conversations honnêtes sur le consentement, on m'apprenait à me protéger et que j'étais une victime, une proie. Et bien sûr, ça, c'est une approche très, très nocive et nous tentons activement de changer notre approche. Et je vois beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui confrontent des décennies et des décennies de cette approche nocive et qui tentent vraiment d'introduire des nouvelles pratiques qui sont un peu plus proches de ce dont nous avons vraiment besoin dans le contexte de l'éducation postsecondaire. Et ça se relie aussi à la question qui a été posée plus tard, plus tôt par rapport aux actions qui peuvent être posées. Et je crois que particulièrement en termes d'éducation aux enfants, c'est qu'il faut qu'on exige de nos éducations, de nos systèmes d'éducation et de nos institutions qu'ils dispensent cette information. Nos enfants ont besoin, ils méritent d'avoir accès à cette formation. Et si ce n'est pas dispensé, il n'y a rien de mal à mettre pression et à faire pression auprès des étudiants et des institutions qui parfois résistent à cette demande. Parce que oui, c'est un changement de paradigme important dans le milieu éducatif et scolaire canadien. Et donc moi, je ne vois vraiment pas assez d'éducation à l'accessualité, mais je vois un changement graduel qui me donne l'espace, de l'espoir, pardon. Mais moi, je crois vraiment qu'une pression croissante provenant des parents de la communauté générale aiderait vraiment beaucoup à confronter cette résistance qui provient vraiment du niveau du milieu scolaire. Merci, Abriana. Je ne veux pas parler pour d'autres, mais je sais que de nombreuses personnes ont fait des expériences similaires avec le système institutionnel canadien et la responsabilité qui est toujours remise sur les épaules des étudiantes et des étudiants. Je sais qu'on commence à avoir écoulé notre temps, mais j'ai encore une question que je voudrais poser. Comment est-ce que nous pouvons impliquer les hommes davantage dans ces campagnes de prévention de la violence sexuelle? Souvent, ce travail est mené par des femmes et des personnes queers, mais les hommes sont largement sous-représentés dans ces campagnes. Est-ce que quelqu'un aimerait se prononcer là-dessus? Je ne suis pas entièrement certaine de ce que cette question concerne. Eh bien, je vais répondre et j'espère que ça répondra à ta question, mais je crois que l'implication des hommes des hommes dans ce travail. La première chose que je dirais, c'est que pour répondre à ce que Abriana disait et Isabelle, en fait, je pense que tout le monde l'a mentionné, il faut savoir quand c'est le moment de passer la parole à d'autres et quand est-ce que c'est le moment de soutenir d'autres personnes. Ce n'est pas obligé d'être une amie qui vit quelque chose de difficile. Il y a plusieurs façons de soutenir des gens, mais je crois que certaines des façons que les hommes pourraient s'impliquer dans ce travail, c'est en appliquant les principes du consentement dans leur vie quotidienne et en s'assurant aussi qu'ils mettent la pression sur les gens autour d'eux pour que ce travail continue de se faire aussi. Je vais vous partager une expérience à titre d'exemple. Je ne veux pas parler pour quiconque d'autre, mais je pense que d'autres personnes auront des expériences similaires. Mais je me rappelle que quand j'étais à un bar avec des amis, une fois, j'ai parlé de mes expériences d'agression à un gars qui était là et je lui disais que ce serait vraiment apprécié si tu en parlais davantage ou si tu t'impliquais davantage dans ces conversations et leur réponse était beaucoup d'évitement de la question. Il disait que la personne était saoule, elle avait trop bu, etc. Et donc, pour moi, je ne crois pas que ce soit juste que seulement les femmes et les personnes non-binaires fassent ce travail, mais en même temps, ce sont les premières personnes concernées et de façon disproportionnée. Mais je crois qu'il y a de nombreuses occasions d'avancement et d'implication de la part des hommes et ça peut être simplement de tenir ces conversations, ces échanges avec tous ces amis et de confronter ces amis qui causent des torts. Moi, quand j'ai une conversation avec mes institutions et quand je réfléchis aux conséquences d'une situation, ça peut être complètement différent que lorsque j'ai pris le temps de discuter avec la personne. Et donc, je crois que c'est vraiment du travail de fond, du travail de base qui doit être, continuer d'avancer et ça doit complètement être une priorité. Et oui, ce serait super de pouvoir partager cette responsabilité, mais ça fait partie des façons dont les hommes peuvent s'impliquer de façon responsable. Merci, Desha. Je crois que tu as parlé d'aspects très, très importants au niveau de l'implication des hommes. Je sais qu'Aubriana devait participer. Est-ce qu'on peut montrer les diapos finales pour la conclusion? Et je veux juste vous remercier, tous nos panélistes, pour votre temps et votre participation. Aujourd'hui, ça a été vraiment une expérience merveilleuse et un privilège d'apprendre de vos expériences. Et je veux vous remercier à tous et toutes qui soyez déplacés aujourd'hui. C'est très, très important. Votre participation. Je veux vous rappeler du momentum de la semaine de sensibilisation au consentement doit continuer. Il y a plein de façons de continuer de s'impliquer. Si vous voulez vous impliquer pour mettre la pression auprès de vos décideurs professionnels, vos décideurs, pardon, provinciaux et fédéraux, vous pouvez visiter notre site Web et vous pouvez visiter les centres en vous basant sur des modèles de messages qui ont été rédigés par Possibilité CID ou simplement en vous impliquant dans les conversations sur le consentement avec les gens à qui vous tenez. Je crois qu'il est très important de se souvenir que ce travail de bâtir une culture de consentement, c'est un travail collectif et nous devons nous inspirer les unes des autres pour continuer ce travail précieux. Merci encore une dernière fois de votre présence aujourd'hui et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.